La prison, on en parle ? Derrière ces hauts murs, les portes, les filets de sécurité et les barbelés, la prison fait l'objet de nombreux fantasmes et porte son lot de clichés. Nous avons décidé d'aller casser ces clichés en discutant avec des citoyens dans la rue. Deuxième question, quelle est la part des femmes dans la population carcérale ? Je n'ai pas aimé d'apprécier, mais je pense qu'il doit y avoir plus d'hommes que d'hommes. Vous n'avez pas une idée ? Mais dans les 30, 70 ? Je donne 20%. 20% de femmes et 80% d'hommes ? Ouais. Je demande 25% d'hommes. Moi je dirais moins. Tu dirais moins 25 ? Moi je dis 20. Ouais, je dis 20. Je dirais 30%. Je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais après il doit y avoir un certain nombre de femmes aussi. Je dirais moins un tiers de détenus, ça peut être des femmes. Je ne sais pas. Au 1er mars 2019, on comptait 3,9% de femmes incarcérées, soit 3239 femmes. On peut expliquer cette faible proportion par le fait que les femmes reçoivent en général une éducation plus portée vers des valeurs de douceur que les hommes. Lindsay l'explique aussi par le fait que pour un même acte commis, les femmes vont être condamnées à des peines beaucoup plus courtes que les hommes. Alors, il y a 4% de femmes. C'est plus. Apparemment, elle récidive. Quelle merveille ! Ça fait plaisir. J'ai toujours pensé que les femmes étaient des gens très droits, mais pas autant. Alors, il y a beaucoup moins de femmes que ça. Il y a 4% de femmes. Ok. À prison. D'accord. C'est chaud pour toi. Il y a 4% de femmes détenues. Merde. Je t'en souviens. Vous êtes sévères. Il y a 4% de femmes. Alors, figurez-vous qu'on est à 4% de femmes. Sur 70 000 personnes détenues, on a créé à 3 200 femmes. D'accord. 3 200 femmes. Justice Deuxième Chance est une association créée en 2014. Nous accompagnons des personnes ayant été ou étant toujours placées sous main de justice dans leur retour à l'emploi. Qu'elles aient été incarcérées ou suivant milieu ouvert, nous considérons que les citoyens ou citoyennes ayant payé leurs dettes ont droit à une nouvelle chance de trouver leur place dans la société sans que leur passé ne constitue un obstacle à leur réinsertion. Nous proposons un accompagnement personnalisé à chaque candidat et candidate afin de lui permettre d'accéder au projet professionnel de son choix.